Bienvenue à cette partie 2 du tuto Open Mecha où nous allons nous intéresser à modéliser un pendule. Donc le pendule, j'ai choisi ce système mécanique parce que c'était un système mécanique très simple. Donc vous avez une tige avec une masse morte qui est distante de 2 mètres par rapport à une liaison pivot qui est elle-même raccordée à un bâti. Bien entendu nous avons la gravité et nous avons le pendule, enfin la masse morte rattachée au bout du pendule qui va faire 1 kg. Donc au cours de ce tuto nous allons voir comment avec Open Mecha nous allons tout d'abord créer les solides. Donc ici nous en aurons que 2, le pendule et le bâti. Nous allons également créer des liaisons, donc ici nous n'en aurons qu'une seule puisque c'est la liaison pivot ici. Nous allons voir comment créer des petites géométries d'habillage qui va nous permettre d'avoir des schématisations un petit peu plus sympathiques. Donc ici typiquement ça va être de créer cette sphère au bout du pendule pour symboliser la masse morte. Et puis ensuite nous verrons comment exécuter une simulation. Donc avant toute chose ce que je vous invite à faire c'est d'enregistrer votre projet. Donc ici on va faire fichier, enregistrer comme, et puis on va choisir pendule.omc. Voilà. Donc là le fichier existait déjà donc là on va l'écraser. Et pensez à régulièrement enregistrer votre projet. Parce que bon il peut arriver qu'Open Mecha ne soit pas très stable et donc vous avez des fermetures de fenêtres intempestives. Donc c'est toujours mieux d'avoir au préalable enregistré votre projet. Donc pensez régulièrement, j'insiste, à enregistrer votre projet Open Mecha pour éviter des désagréments. Donc là on a enregistré, on va pouvoir commencer notre système, notre modélisation du pendule. Donc la première chose à faire ça va être de créer les deux solides. Donc pour ce faire vous avez, ici on va utiliser les menus qui sont situés en haut de la fenêtre. Et donc on va avoir le menu solide. Et vous avez ici l'action nouveau solide. Alors on va choisir ça. Voilà donc tout d'abord on va indiquer comme nom le bâti. Ici par défaut, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir une couleur noire pour le bâti. Voilà on va voir ça. Donc là on nous demande si on veut fixer le bâti. Donc vous cochez ici, c'est important. Étant donné que ce solide va être le bâti, donc évidemment il ne va pas avoir de mouvement. Et donc c'est important de cocher ceci. Et ensuite pour le reste, le reste n'a pas d'importance étant donné que c'est notre bâti fixe. Et là nous pouvons faire OK. Donc là si vous dépliez ici sous solide, on voit apparaître le bâti avec la petite icône bâti. Puisque nous avons fixé ce solide là. Ensuite vient le deuxième solide, donc le pendule. Donc ici je peux faire un nouveau solide, nouveau solide. Voilà donc là je vais l'appeler pendule. Je vais choisir comme couleur jaune, pourquoi pas. Voilà donc ici je ne fixe pas. La masse c'est 1 kg, mais vous pouvez changer ici, on peut mettre 2. Enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc on va garder 1. Et ce qu'il y a d'important ici par contre c'est le centre de masse. Donc il faut indiquer le centre de la masse. Donc nous on va indiquer un centre de masse qui va être à peu près ici. Donc on va être à 2 mètres selon x et puis 0, 0. Ok ça me semble bien. Donc là je fais OK. Et donc ici nous avons bien nos deux solides qui ont été créés. Donc on va pouvoir maintenant passer à la création d'une liaison. Donc maintenant nous allons créer une liaison pivot entre le solide et le pendule. Donc pour ce faire, tout d'abord, ah oui, pensez à enregistrer votre projet. Ah ça c'est toujours quelque chose à faire. Donc on n'est pas à l'abri d'un plantage d'OpenMeka. Donc là, ici, voilà. Donc pour créer une nouvelle liaison, donc on clique sur le menu liaison. Donc ici vous avez toutes les liaisons supportées par OpenMeka. Et donc ici vous avez pivot et on va créer une nouvelle liaison pivot. Donc ici vous pouvez choisir tout d'abord un nom. Donc on va l'appeler pivot. Mais vous pouvez mettre n'importe quel nom, ça va marcher. Donc ici vous sélectionnez quels vont être les solides qui vont être en liaison grâce à la liaison que vous êtes en train de construire. Voilà, donc là, bâti entre le bâti et le pendule. Donc c'est bien ce qu'on veut. Alors ici par contre vous avez le centre de masse. Alors le centre de masse, ce n'est pas un nom très heureux, c'est le centre de la liaison. Donc là par défaut, OpenMeka place le centre de la liaison au centre du repère global. Donc ici, par exemple, on peut le décaler de 1 suivant X. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, on se décale ici. Donc nous, ici ça nous va très bien. Et également, vous pouvez indiquer une orientation dans l'espace de cette liaison. Donc là par exemple, si on voulait non pas que notre liaison soit comme c'est montré ici, c'est à dire d'axe Z, mais plutôt d'axe X. Et bien dans ce cas là, il faudrait faire une rotation de 90 degrés selon l'axe ici, l'axe Y. Donc pour ce faire, ça marche comme ça dans OpenMeka pour indiquer des orientations. Donc vous indiquez l'axe de rotation. Donc ici c'est l'axe Y. Donc pour cela, cet axe Y va avoir comme coordonnées 0, 1 et 0 sur Z. Et ensuite, vous indiquez un angle de rotation, donc ici 90 degrés. Et puis vous pouvez cliquer sur Aperçu pour voir ce que cela donne. Et donc là, ça a bien tourné de 90 degrés suivant Y. Et donc maintenant, nous avons une liaison qui est d'axe X. Donc voilà, ça marche comme ça dans OpenMeka pour indiquer des orientations dans l'espace. Alors c'est peut-être pas très pratique, mais par contre c'est très très puissant. Vous pouvez indiquer n'importe quelle orientation dans l'espace avec ce formalisme là. Donc là, finalement, moi je ne veux pas ça. Voilà, je reviens dans la position initiale. Et donc une fois que vous avez correctement positionné votre liaison, et bien vous pouvez faire OK. Et donc là, on voit apparaître sous l'onglet liaison notre nouvelle liaison pivot. Alors, à ce stade, ça me semble important de faire une petite remarque sur la taille, en quelque sorte, des liaisons qui apparaît dans le viewer 3D. Alors cette taille là est une taille complètement fictive, en fait. C'est juste une taille qui est proposée par défaut. Alors, ce n'est pas très clair, je vais essayer d'expliquer. Donc, admettons qu'on veuille créer une autre liaison pivot. Ça, on peut tout à fait, par exemple, voilà. Une liaison pivot entre mon bâtiment pendule. Là, je vais indiquer 1 mètre. Voilà, donc cette liaison pivot est positionnée ici. Admettons qu'en fait, notre liaison pivot n'est pas distante de 1 mètre suivant cette direction-là, mais plutôt distante de 10 cm. Donc là, on voit qu'on a nos deux liaisons qui se chevauchent ici, étant donné qu'on a un système mécanique qui est tel qu'il est, ça nous amène à ce type de configuration. Donc là, c'est intéressant d'utiliser cette échelle-là. Donc ici, vous avez plusieurs échelles, et dont l'échelle qui s'appelle pièce, qui permet justement d'ajuster la taille des liaisons qui apparaissent dans le Viewer 3D. Donc ici, on va, 100%, c'est trop gros, donc on va diminuer par 2, par exemple, voilà, 50%. Ça paraît encore trop gros, voilà. Et donc là, vous pouvez diminuer, de cette façon, la taille des liaisons qui apparaissent dans le Viewer 3D, mais encore une fois, c'est tout à fait artificiel. Allez, donc ici, c'est pas ce qu'on veut, nous, on veut uniquement une seule liaison pivot, donc celle que j'ai rajoutée ici, eh bien, je vais faire un clic droit et je vais la détruire, voilà, donc j'ai une petite fenêtre d'avertissement, mais c'est bon, je sais ce que je fais, et donc ici, je vais repasser à 100%, alors je sais pas ce qu'il se passe, je vais taper 100%, et voilà. Et donc là, on revient dans la configuration, dans la configuration de départ. Allez, donc à ce stade-là, j'oublie pas d'enregistrer, donc fichier enregistré, et très honnêtement, on pourrait s'arrêter là, c'est-à-dire que là, on a défini la mécanique de notre système, et on pourrait lancer des simulations, et ça fonctionnerait. Mais on voit bien que d'un point de vue visuel, ce que nous avons ici, ça ressemble pas trop à un pendule, et c'est pas très satisfaisant. Donc maintenant, on va rajouter des petites géométries d'habillage, qui vont permettre un petit peu d'habiller notre modélisation, et de la rendre un peu plus sympathique d'un point de vue visuel. Donc là, tout d'abord, ce que je vous invite à faire, ça va être de rajouter le symbole du bâti. Donc ici, pour ce faire, on va utiliser le menu géométrie. Donc ici, dans le menu géométrie, vous allez retrouver toutes les géométries d'habillage. Et ces géométries d'habillage n'ont pas de conséquences sur la simulation que vous ferez après. C'est juste pour habiller votre schéma cinématique. Donc ici, en termes d'habillage, je vais prendre par exemple un bâti, je vais créer un nouveau bâti. Alors, par défaut, on peut choisir sur quel point on veut mettre notre bâti. Donc par exemple, si je change de point, je fais un aperçu, donc là, le bâti va se retrouver ici. Donc ici, je le remets là. Après, je parlerai un petit peu plus des points tout à l'heure. Donc là, par contre, on voit que l'axe n'est pas terrible, c'est pas exactement comme on aimerait. On aimerait que le symbole du bâti soit suivant la normale à Z. Donc pour cela, ici, je mets 0. Voilà, je fais un aperçu. Et donc les choses se passent bien. Ah non, le bâti est à l'envers. Donc peut-être que si je mets moins 1, ça devrait peut-être le faire. Voilà. Donc là, on a rajouté notre symbole du bâti qui est accroché à un certain point de notre modélisation cinématique. Alors si vous voulez voir ces points ici, vous pouvez faire comme ça. Bâti. Ici. Et là, vous allez avoir les points. Donc ici, on a 3 points. Donc le point qui s'appelle left. Un point middle. On ne sait pas où il est. Et un point right. Et en fait, ce point middle, on ne le voit pas, mais il est au centre de la liaison pivot. Et ça sera souvent comme ça dans Open Mecha. Et si on va voir par exemple là, dans pendule, on n'a qu'un seul point qui s'appelle middle et qui est également au centre de la liaison pivot. Et d'ailleurs, on va se servir de ce point comme point de départ pour créer une tige suivant X. Alors, ici, je vais créer encore une fois une nouvelle géométrie. Donc ça va être de l'habillage. Alors, on va appeler... Dans Open Mecha, ça s'appelle un tuyau. Bon, c'est la traduction de pipe en anglais. Donc si vous voulez, c'est une tige, tout simplement. Donc je vais créer une nouvelle tige. Voilà. Je vais l'appeler tige. Ça va être attaché cette fois au point middle, mais du corps qui est le pendule, donc du corps jaune. L'axe, c'est bien suivant X. Et la longueur, c'est une longueur de 2 mètres suivant X. Donc on fait un aperçu et hop, voilà. On obtient cette géométrie-là. Et donc là, ça semble bon. Et on dit OK. Donc ici, si on regarde sous pendule, on peut déplier sous middle. Sous middle, on retrouve la tige. Et on retrouve le point. Voilà. Qui s'appelle Automatic Point et qui est ici, là. OK. Et donc maintenant, on va se servir de ce point-là comme centre pour la sphère que l'on va créer autour de ce point. Donc pour cela, on va encore une fois utiliser une nouvelle géométrie. On va utiliser des Collision Shape. Alors, on le verra. Je ne sais même pas si on va l'aborder dans ce tuto, mais les Collision Shape, ce sont des formes. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des sphères, des pavés et des cylindres qui peuvent être pris en compte par un algorithme de détection de collision. Mais bon, là, on n'en parle pas. Donc là, on va créer une nouvelle sphère. Voilà, nouveau. Donc, on va le créer sur Automatic Point 1. On n'active pas la collision de détection et donc le rayon, je ne sais pas, on va mettre 0,10 cm. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et donc là, je fais OK. Et donc voilà. Donc là, on a habillé un petit peu notre schéma cinématique. Ça ressemble plus à un pendule. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire notre simulation. Allez, maintenant, on va pouvoir démarrer une simulation. Alors, avant toute chose, rappel, n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà. Surtout si vous lancez une simulation, c'est un peu critique. Donc, autant enregistrer avant. Donc là, c'est pas mal. Voilà, mais avant de faire la simulation, je voudrais juste vérifier quelque chose. Donc, pour ça, je veux vérifier où est placé le centre de masse de mon pendule. Donc pour ça, je vais faire éditer mon solide pendule. Et je vais cocher montrer le centre de masse. Voilà. Je demande un aperçu. Et donc, oui. Donc tout va bien. J'ai bien mis mon centre de masse au bon endroit. Donc, tout est bon. OK. Donc là, je vais pouvoir démarrer une simulation. Donc, pour ce faire, vous allez dans le menu système, simulation. Donc là, vous avez un certain nombre d'options que je vais détailler. Donc, vous avez la première option, c'est le pas de temps. Donc, le pas de temps, c'est le temps qu'il y a entre chaque itération de calcul. Donc ici, voilà, on va avancer à chaque itération de 0 à 1 seconde. Le temps total à simuler est de 60 secondes. Donc, ça veut dire que nous aurons 600 itérations de calcul. Ensuite, vous avez différents solveurs et intégrateurs. Donc, ça, c'est un peu de la tambouille numérique. Mais dans certains cas, vous pouvez jouer en changeant des solveurs et intégrateurs. Ça vous donnera sans doute de meilleurs résultats. Mais ça dépend du système que vous simulez. Ensuite, ici, vous avez la période d'animation. Alors, c'est uniquement pour rafraîchir l'écran. Ici, on demande à rafraîchir l'écran toutes les 0 à 1 seconde. Et puis, si vous voulez converger vers l'équilibre statique, il faut cocher cette case. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un pendule qui fasse comme ça. Donc là, c'est bon. On peut démarrer la simulation. Ah ben non, ce n'est pas bon. On a oublié de mettre la gravité. Si on ne met pas de gravité, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais fermer ça. Et je vais aller dans système, gravity. Donc, je fais un clic droit. Et donc ici, je mets la gravité. Donc, je vérifie qu'on a... Voilà. Donc, la gravité est de moins 9,81 suivant Y. Donc, là, c'est bon. OK. Donc, je reviens à ma simulation. Voilà, simulation. Et donc, là, si j'appuie sur le bouton play, je vais lancer ma simulation. Donc, je le fais tout de suite. Voilà. Ma simulation a été tellement rapide. Vous voyez, mes 600 itérations ont été tellement rapides à faire que je n'ai même pas pu voir le résultat de la simulation. Mais vous pouvez ici dérouler en sens inverse votre simulation. Donc là, on voit qu'on a des trucs... Alors, je vais le mettre là. Voilà. On a des trucs qui ne sont pas terribles. Là, vous avez votre liaison pivot qui conserve un axe de rotation bizarre qui vibre. Donc, ça, c'est typique d'un pas de temps qui est trop élevé. Donc, ici, on va diviser par 100 le pas de temps. On va garder ça. J'appuie sur Stop. Je reviens au début. Et là, je fais Play. OK. Donc là, je vais dérouler ma simulation en arrière. Donc là, les choses se passent mieux. Mais encore une fois, mes simulations sont tellement rapides que je n'ai rien eu le temps de voir. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, ici, je vais mettre comme période d'animation 0. C'est-à-dire que je vais utiliser la vitesse maximum de période d'animation pour espérer voir quelque chose. Et ici, je vais encore baisser mon pas de temps. Et puis, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, là, j'ai quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc, là, vous voyez les itérations se dérouler. OK. Donc, là, les choses se passent bien. Donc, ici, je peux choisir de faire Pause. Voilà. Donc, j'arrête les itérations de calcul. Et là, je peux rejouer en arrière. Ici, en allant vers l'arrière. Je peux rejouer en arrière mon... Je peux faire dérouler le temps en sens inverse. Pour voir ce qui se passe dans les itérations précédentes. Et donc, ici, je peux revenir à mon itération max. Mais attention, je ne peux pas dépasser l'itération 1 million, etc. Ce chiffre-là, puisqu'au-delà, ça n'a pas été calculé. Donc, si je veux aller plus loin, il faut que je relance ma simulation. Et là, voilà. La simulation reprend depuis là où on était. Donc, voilà de façon très pratique ou pratique comment lancer des simulations. Donc, maintenant, on va voir comment rajouter un capteur numérique. Alors, maintenant, je vais rajouter des capteurs afin de mesurer la position et la vitesse de la masse morte. Donc, pour cela, je vais dans le menu capteur ici. Donc, ici, vous voyez tous les capteurs que vous pouvez introduire dans Open Mecha. Donc, vous avez les forces, les moments, mais également accélération, vitesse et position linéaire et angulaire. Donc là, pour introduire un nouveau capteur de position, eh bien, tout simplement, je vais dans position linéaire. Je fais un nouveau et donc là, je sélectionne le dernier point. Alors, souvenez-vous, ce point-là correspond au centre de ma masse morte. Donc, c'est bien le point qui m'intéresse ici. Donc, je sélectionne ce point-là. Voilà. Donc, je vois le capteur apparaître dans le sous-menu capteur ici. Eh bien, ensuite, je rajoute également un capteur de vitesse. Voilà. Au même point. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai introduit des capteurs numériques qui vont permettre de mesurer l'évolution de ces paramètres-là au cours de la simulation. Donc, maintenant, si je fais une nouvelle simulation, ici, voilà, je dézoome un petit peu. Et donc, je viens voir ici, je viens voir dans le viewer la position se dessiner de ma masse morte. Et puis là, si vous voyez également, vous avez le vecteur vitesse de cette masse morte. Alors là, on voit quand même qu'il y a un petit problème au niveau de l'échelle de représentation des vitesses. Donc, ici, de nouveau, vous pouvez venir choisir vitesse linéaire et vous pouvez venir baisser la représentation. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus sympathique. Je peux me mettre en perspective isométrique. Donc là, c'est plus sympathique. Et donc, voici ma simulation. Alors là, c'est un peu lent, tout simplement parce que je suis en train, justement, de faire cette vidéo. Donc, mon ordinateur est un peu lent. Donc là, je vais aider un peu la simulation en mettant un pas de temps un peu plus grand, 10 fois plus grand. Donc voilà. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus fluide. Je vais vers le haut. Et donc, voici la simulation. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir capter l'évolution de certains paramètres. Alors, de la même façon, là, je vais mettre sur pause. Vous pouvez aller dans le menu capteur et vous avez le menu tracer les données. Donc, si on fait ça, une nouvelle fenêtre apparaît. Alors, ici, je vais la mettre en plein écran. Voilà, ça sera plus sympathique. Donc ici, vous avez les deux capteurs que l'on vient d'introduire. Alors, je vais faire un également. Voilà. Les deux capteurs que l'on vient d'introduire. Donc, étant donné que ce sont des grandeurs vectorielles, OpenMecha nous propose de tracer l'évolution en fonction du temps suivant x, y ou z, ou bien d'avoir la norme, tout simplement. Donc ici, je vais pouvoir demander de tracer l'évolution suivant x. Et donc là, vous avez les valeurs courantes. Et ici, voilà, nous avons la valeur, enfin l'évolution au cours du temps. Et puis, également, on peut demander, également, sur y, on a quelque chose comme ceci. Donc là, ce qui est sympathique, c'est ce que j'avais montré précédemment, dans la vidéo précédente, mais je vous remontre ici. C'est qu'il est possible, voilà, au cours de la simulation, d'avoir l'évolution en direct, justement, de ces deux paramètres. Donc, ça permet de faire des petites animations sympathiques. Et donc, lorsque je mets en pause la simulation, donc voilà, le tracé s'arrête. Donc là, vous avez différents petits outils. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez exporter au format PDF, ce qui peut être sympa si jamais vous en avez besoin de ces courbes pour faire, voilà, pour des documents quelconques. Et vous pouvez également effacer le contenu de la courbe. Donc ça, c'est une première façon que propose OpenMeka pour visualiser vos données. Et une deuxième façon, peut-être que la façon dont sont tracées les données ne vous conviennent pas. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez récupérer via ce menu-là, donc sauver les données. Voilà, donc ici, vous mettez MyData, Save. Donc, ça met un petit certain temps parce que là, il y a pas mal de données. Et donc, là, ça va créer un fichier de données au format CSV, qui est un espèce de fichier très standard, que vous pouvez ensuite réouvrir avec votre tableur préféré et retraiter les données pour faire les courbes dont vous avez envie. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tuto. Donc, au cours de cette vidéo, nous avons vu comment créer un petit système mécanique, comment le simuler et comment introduire des capteurs. Et ensuite, dans la vidéo suivante, nous verrons des utilisations un petit peu plus avancées d'OpenMeka. Merci. Merci.